Nous, organisation patronale, on doit s'assurer que l'ensemble des structures finalement qui étaient viables avant ce fameux 16 mars, qui est un peu la date pivot pour tout le monde, comment ces entreprises-là vont se retrouver en possibilité, en capacité de pouvoir passer cette période difficile. Et donc, il va y avoir des choses à régler parce qu'il va falloir justifier auprès des banques d'un certain nombre d'éléments, de la viabilité, du besoin financier, puisque les choses ne vont pas tomber toutes seules comme ça. Et donc, nos banques et nos clients vont devoir faire appel à leurs prestataires habituels, les experts comptables, les conseils, les conseillers juridiques, les avocats, pour voir dans quelle mesure on pourra rassembler l'ensemble des pièces. Vous imaginez que dans ces périodes de confinement, ce n'est pas toujours aisé. Comment on va pouvoir fournir tous ces éléments à nos experts comptables ou à nos équipes pour pouvoir présenter aux banques l'intégralité de nos besoins ? Bon, il n'y a pas de limite, si ce n'est la fin de l'année, de date pour obtenir ce prêt. Donc, c'est quand même un point positif. Et nous, on est attentif à ce que les banques puissent bénéficier d'une visibilité auprès des entreprises et les entreprises puissent bénéficier d'une réponse assez rapide pour pouvoir mobiliser ces fonds. Puisque vous l'avez compris, la principale urgence aujourd'hui, c'est que je fais face à la difficulté qui est la mienne pendant les un mois, deux mois, trois mois que vont durer ce confinement. Et ensuite, surtout, j'ai besoin de fonds pour me relancer, pour relancer mon activité. Vous l'avez compris, il y a deux notions. Il y a la survie à court terme et la relance, qui est finalement comparable à une notion de survie, mais dans une phase beaucoup plus offensive par la suite. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit être attentif. Et enfin, il y a toutes ces entreprises qui étaient peut-être de santé plus fragile, on va dire, sur lesquelles on va devoir s'assurer qu'elles ne soient pas laissées sur le bord de la route, parce qu'une entreprise fragile n'est pas forcément le fruit d'une mauvaise gestion. Ça peut être sur une activité qui est difficile, ça va être sur une activité naissante, en plein développement, qui nécessitait beaucoup d'investissement. Et on sait que rien n'est plus fragile qu'une entreprise de petite taille bien française, connue pour être sous-capitalisée. Donc, il faut qu'on soit très attentif à ça. Chaque petite entreprise a son petit rôle à jouer dans le règlement de ses factures, puisque c'est l'assurance du maintien du flux et qui vient nous rappeler une chose importante, c'est l'interdépendance de chacune de nos structures les unes avec les autres. Et en tant qu'ancien président des procédures collectives du tribunal de commerce de Toulouse, je peux vous parler de l'importance du lien entre chacun des fournisseurs et des clients et du fait que si l'on ne paie pas l'un, on met en danger l'autre. C'est évident. C'est aussi la raison pour laquelle on regarde avec la plus grande attention l'ensemble des décrets ou des déclarations gouvernementales qui viennent dire qu'on pourra désormais ne pas payer son loyer, tous les bailleurs ne sont pas des sociétés cotées en bourse. Il y a un grand nombre de particuliers qui ont un local à qui ça sert de retraite et je pense qu'il faut mener ce genre de choses avec parcimonie. Il faut autant que faire se peut faire maintenir le flux financier entre tous les acteurs économiques dans ces moments en particulier, c'est très, très, très important. Bien évidemment, pour autant que la structure, c'est la difficulté, soit en capacité de le faire. Si elle n'est pas en capacité de le faire, il faut qu'elle se retourne vers ces prêts de trésorerie de court terme qui lui permettront de passer le cap.